... 8h du matin, seuls quelques campeurs lèvent tôt, arrivent à la plage, avant les grandes chaleurs de la mi-journée. A quelques mètres à peine, le restaurant se met en place. En terrasse, pour certains saisonniers, le réveil a l'air difficile. Mais en cuisine, on s'active déjà. Ils sont 4 à préparer le service de midi, et ici, pas de droit à l'erreur. La cuisine, de toute façon, le restaurant, c'est l'armée. Chacun sait ce qu'il a à faire le matin quand il arrive. Et voilà, on est professionnels. Là, votre équipe, vous la trouvez comment ? Au top, au top. J'ai la chance, on arrive toujours à garder les anciens. Il n'y a pratiquement pas de nouveaux. Professionnels, il vaut mieux l'être, quand on s'apprête à servir entre 300 et 400 personnes dans la journée. Avec un effectif pas vraiment fourni, ils sont 8 dans les cuisines. Et autant en salle. C'est intense, très intense. Il faut avoir des bonnes jambes. Il faut être prêt physiquement, psychologiquement. C'est dur, mais c'est bien. C'est sans arrêt, en fait. On a l'impression que ça ne se finit jamais. Tout à fait. Ça ne se finit jamais. Entre le 14 juillet et le 15 août, ça ne s'arrête pas. C'est le feu. Mais moi, c'est ce que j'aime, en tout cas. C'est pour ça que je fais ce métier. Le restaurant a sa création dans les années 70. C'était quelques tables en plastique. Aujourd'hui, c'est un poumon économique pour le camping, avec plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires par jour. Un rendez-vous incontournable pour les campeurs. On reste 15 jours, on vient 4-5 fois. Ce qui est quand même un repas sur 3, presque, vous venez. Voilà, tout à fait. Et c'est extra. Entrée, plat et dessert comptaient entre 30 et 40 euros. On est loin des clichés sur les budgets éco-déroutards. L'objectif pour ces nouveaux campings de luxe, c'est de trouver un équilibre. La 120, s'il vous plaît. L'ambiance d'un camping et les prestations d'un hôtel. On garde cet esprit camping, mais les gens, ils sont là pour se faire plaisir, en fait. Ils sont là pour se faire plaisir. Donc, ils gardent ce côté familial du camping et du barbecue. Mais aussi, ils prennent le plaisir de venir manger au restaurant. Nous avons même également beaucoup de locaux qui viennent manger, qui attendent l'ouverture du restaurant ici pour y venir. Voilà qui est étonnant, des insulaires qui vont déjeuner au camping à quelques centaines de mètres de chez eux. Ce n'est pas la moindre révolution due à ces campings nouvelle génération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada